Bonjour, je suis Taos, coach Yapuka. Je suis intervenue à RSB, Rennes Business School. Donc ma mission était de les préparer à l'insertion dans le monde du travail. Donc cette mission était très intéressante, très vivante. J'ai encadré une quinzaine d'étudiants en présentiel et en distanciel sur des questions relatives au personal branding, à l'élaboration de CV, à la prise de parole à impact, à la présentation au public, comment se présenter aux recruteurs, à l'employeur, en régulant au maximum le stress et toutes les émotions qui peuvent passer dans la tête des étudiants. Donc il en est ressorti qu'en fait, dans le monde du travail, nous, nous sommes toujours prêts à envisager toutes les compétences que les étudiants doivent développer. Mais les étudiants de leur côté avaient beaucoup de questions très précises à me poser sur des éléments de progrès à réaliser dans leur domaine, c'est-à-dire comment rédiger le CV, comment prendre la parole, comment rédiger une lettre, comment me présenter physiquement en confiance aux recruteurs. Voilà, donc cet échange était nourri de cette espèce de dichotomie entre nous les préparateurs, on essayait de venir avec un maximum d'outils et finalement, les étudiants de leur côté, eux, demandent quelques précisions très 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 détaillées sur des points qui leur posent problème. Alors, la préparation mentale, d'une manière générale, est utilisée dans le milieu du sport depuis un certain temps. J'ai pris effectivement, dans l'accompagnement que je propose au sein de Diapuca, une modalité plus préparation mentale. Pourquoi ? Parce que la préparation mentale emprunte des outils très performants, très spécifiques, très précis, qui vont permettre aux étudiants d'être totalement opérationnels le jour de leur intervention près du recruteur. Concrètement, la préparation mentale, qu'est-ce que c'est ? C'est une boîte à outils dans laquelle on retrouve des éléments comme la respiration, l'imagerie mentale, qui est travaillée avec le préparateur mental, parce qu'on doit s'initier à l'imagerie mentale, le questionnement synergique. On a besoin de dégager avec l'étudiant, comme avec l'athlète de haut niveau, quelles sont les questions internes qui perturbent l'étudiant. Comme je vous donne une anecdote, par exemple, en compétition, j'accompagne effectivement des athlètes de niveau national, qui sont au potentiel olympique, et figurez-vous que le problème qu'ils ont, alors qu'ils se sont entraînés pendant des mois, ils ont fait plein de sacrifices, comme nos étudiants à Diapuca, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont perturbés au moment de poser le pied sur la ligne de départ, ils sont perturbés par des pensées parasites, un stress, leur cerveau est tout à coup envahi d'un flot de pensée. J'ai à cœur d'adapter ces outils et de permettre aux gens et aux étudiants d'atteindre leur plein potentiel.